Bonjour, bonjour tout le monde. Merci à tous de vous être inscrits pour cette rencontre. J'espère que vous allez trouver que les conversations, les échanges qu'on aura vont informer et vont vous permettre de faire un peu le point sur notre compréhension de ce rapport assez important qui est sorti il y a deux semaines sur tout le domaine de l'enfance, la trajectoire des services, les préoccupations qu'on a au sujet de nos jeunes au Québec. L'activité qu'on a aujourd'hui, c'est une activité du CRUGEF, c'est pour ça que je veux vous souhaiter la bienvenue, mais c'est aussi une activité du repère. Le repère étant le regroupement des chercheurs et des intervenants dans le domaine de l'attachement qui travaillent avec l'intervention, avec le réseau. J'oublie exactement l'acronyme du repère, alors vous pouvez utiliser votre imagination pour ça. Notre modératrice aujourd'hui est Mme Chantal Cyr. Mme Chantal Cyr, qui est professeure au département de psychologie de l'Université du Québec à Montréal et détentrice de la chaire de recherche sur le développement de l'attachement. Alors, je vais lui céder la parole maintenant pour qu'elle puisse entamer notre table ronde sur le rapport de la Commission Laurent. Merci, Georges, pour ta présentation. Alors, pour votre information personnelle, le repère, c'est le regroupement provincial sur l'attachement et l'intervention relationnel. C'est pas sorcier, t'étais vraiment pas loin, Georges. Alors, très contente d'être ici avec vous aujourd'hui, ce matin, pour animer notre table ronde. Et puis, sur les recommandations du rapport de la Commission Laurent, avec une couleur particulière, vous l'aurez deviné, celle de l'attachement. C'est notre expertise. Et puis, on veut, avec vous, discuter de toutes ces recommandations-là. On n'aura effectivement pas le temps de faire tout le tour de ces recommandations. Mais certainement, plusieurs d'entre elles, en y apportant notre couleur attachement, notre lunette attachement. On a réussi à réunir autour de cette table cinq, pardon, panélistes dont je suis très heureuse d'accueillir ce matin. Je vous les présente sans plus tarder et ensuite, je pourrai ouvrir la discussion avec eux. Donc, d'abord, Mme Karine Poitras, qui est psychologue et professeure au département de psychologie à l'UQTR. Elle dirige le laboratoire de psychologie légale et à titre de psychologue expert depuis plus de 20 ans. Donc, on a vraiment une experte ici, principalement en lien avec les litiges en matière familiale et de protection de la jeunesse. Et elle fait de la recherche qui porte effectivement justement sur les trajectoires des enfants et des familles dans le système judiciaire. Et elle utilise l'attachement dans ses travaux et travaille de près avec les familles d'accueil. Bienvenue aussi à Georges Tarabulsi, que vous venez juste d'entendre. Alors, depuis 25 ans, je dirais même plus, Georges, tu fais des travaux sur le développement des enfants. Tu es vraiment une sommité au Québec. On est très fiers de t'avoir avec nous. Donc, des travaux sur le développement des enfants provenant d'un milieu vulnérable, avec un accent sur l'attachement à la régulation émotionnelle et au sein d'une équipe québécoise d'intervenants, de chercheurs. Tu travailles présentement au développement de stratégies d'intervention comme l'intervention relationnelle. Tu as aussi des travaux qui amorcent dès avant même la naissance avec les familles. Et tu diriges, comme tu l'as bien dit, le centre de recherche universitaire sur les jeunes et les familles du CIUSSS de la Capitale-Nationale. Annie Roberge est aussi avec nous. Elle est psychoéducatrice de formation et coordonnatrice professionnelle à la direction jeunesse du CIUSSS de la Capitale-Nationale. Elle oeuvre principalement à l'implantation du programme régional de négligence. Le programme est là, en famille 2.0, au CIUSSS de la Capitale. Elle cumule 20 ans de pratiques en réadaptation au secteur de l'application des mesures en protection de la jeunesse. Et au cours des dix dernières années, elle a construit son expertise en soutien clinique auprès de la réadaptation externe, principalement dans le volet des habiletés parentales. Madame Tessier, Valérie Tessier, qui oeuvre au centre jeunesse de la Naudière depuis 1998 à titre de psychoéducatrice au sein des services de psychoéducation à la direction du programme jeunesse. Dans ses fonctions, elle applique entre autres le programme d'intervention relationnelle et réalise des observations pour qualifier le lien d'attachement, anime des ateliers sur la relation par enfant, offre du soutien aux familles d'accueil pour les enfants avec des traumas et avec un attachement insécurisant. Elle est donc une experte sur l'intervention relationnelle. On est très contentes de l'accueillir avec nous. Ensuite, Valérie Dehuit-Rassner, elle est licenciée en psychologie clinique de l'Université Mont-Henaud en Belgique. J'espère que j'ai bien dit ça. Elle a travaillé plusieurs années comme éducatrice en foyer de groupe au soutien des familles à l'externe. Elle a occupé un poste de spécialiste en activité clinique et comme adjointe clinique à la clinique externe du service spécialisé d'évaluation et d'intervention auprès des petits et leurs parents à Montréal. Et actuellement, elle est chef de service à la clinique externe qui a un mandat d'évaluation des capacités parentales et aussi de visite supervisée en protection de la jeunesse. Alors, sans plus tarder, avec ce beau panel, nous allons commencer la discussion. Alors, peut-être juste pour mettre en contexte notre table ronde aujourd'hui, j'avais le goût de vous parler un peu d'attachement rapidement, rapidement. Donc, on sait que la relation d'attachement sécurisant, en particulier de l'enfant à son parent, est un important facteur de protection dans le développement de l'enfant. Et ce, pour tous les domaines de son développement, que ce soit son développement cognitif, socio-émotionnel, le développement même cérébral, physiologique, neurobiologique. Donc, l'attachement de l'enfant, dès la petite enfance, a un impact important dans le développement de l'enfant. Puis, à la lecture du rapport de la Commission Laurent, on ne peut pas laisser passer sous silence le rôle primordial que le rapport a accordé à la relation d'attachement dans ses recommandations. À titre d'exemple, je vous cite vraiment un passage qui, pour moi, est très évocateur. Dans le rapport, on dit « La LPJ prévoit deux objectifs parfois difficiles à concilier dans la prise de décision. » Soit, l'intérêt de l'enfant et le maintien de celui-ci dans sa famille. Cette ambiguïté conduit toutefois, entre autres, à des retours trop taux et inappropriés d'enfants dans leur famille. Retour qui se solde par un échec dans plus de la moitié des cas. Ce qui n'est pas rien. Donc, la décision du retour de l'enfant doit être basée sur l'analyse rigoureuse de son intérêt en considérant de multiples facteurs tels que son âge, son niveau de développement et les liens d'attachement positifs qu'il a développés à l'égard des personnes significatives. Ainsi que la présence de capacités parentales de bien s'en occuper. Donc, la LPJ, selon les recommandations, doit être modifiée afin de permettre que l'enfant puisse le plus tôt possible se projeter dans un avenir prévisible, empreint de stabilité et de permanence. Les déplacements à répétition rendent difficile, voire improbable, la création de liens de confiance essentiels au développement affectif sain. Donc, je trouve que ça part bien le bal et j'aimerais ouvrir avec une première question plutôt générale. Donc, d'abord, donnez-moi vos impressions générales du rapport. Si on peut commencer avec ça. Peut-être, Georges, tu as quelques idées à cet égard. Merci beaucoup. Merci de cette introduction. Je pense que la caractéristique principale du rapport, et j'aimerais ça vraiment le souligner, c'est le caractère exhaustif. Le rapport porte sur des aspects judiciaires du développement de l'emprunt à tous les niveaux. Il porte sur des aspects de gouvernance. Le fait qu'on a nommé une nouvelle commissaire au droit à la protection de l'enfance, ça témoigne du fait qu'on pense qu'il y avait des enjeux d'organisation des services qui étaient importants. Le rapport porte aussi sur la pratique professionnelle. Il fait beaucoup, beaucoup allusion au fait qu'il doit y avoir davantage de communication, davantage de collaboration dans le réseau, entre les intervenants de différents services, mais aussi avec le communautaire, avec le privé, etc. Il y a beaucoup qui est dit aussi sur la question de la formation des intervenants. Beaucoup est dit sur le fait que nos formations universitaires sont en décalage par rapport aux besoins du terrain et même par rapport à la recherche, ce qui est une sorte de situation un peu ironique parce que ce sont les chercheurs qui créent l'information, qui créent le décalage. Les stratégies d'intervention efficaces, il y en a plusieurs qui devraient être au centre de la formation des intervenants qui vont éventuellement travailler avec les familles, mais la formation dépend presque exclusivement, la formation sur l'enfance dépend presque exclusivement des établissements dans le réseau et non pas des universités. Les universités font une formation très générale. Il y a des enjeux de formation assez importants. Et j'étais aussi très impressionné par l'aspect préoccupation. C'est-à-dire que c'est un rapport qui n'est pas juste technique, qui ne parle pas juste des chiffres, qui n'est pas juste en train de nous dire voici les choses qu'on doit aborder, mais vraiment dans un sens où le Québec est en transition constante, les valeurs familiales sont en changement. Puis ça va être important dans cette période-là d'avoir une sorte de regard bienveillant sur nos jeunes. Et ça, dans un contexte où on accueille davantage de personnes provenant de communautés culturelles qui viennent de l'extérieur. Ça, dans un temps aussi où on veut mieux soutenir le développement de nos jeunes. On souhaite autant que possible éviter ce qui se passe à la DPJ. On souhaite davantage travailler en prévention. Plusieurs éléments assez importants qui ont été dits par de nombreuses personnes au fil des années ont été rassemblés dans un rapport. J'aurais le goût de dire, ce n'est pas que le rapport est nouveau. Ce n'est pas que le rapport présente beaucoup de nouvelles informations. Mais c'est surtout qu'il amène tout dans un traité, dans un document qui servira un peu de feuille de route pour l'organisation des services. Il y a beaucoup de choses avec lesquelles on peut être en accord dans le rapport. Il y a peut-être quelques éléments avec lesquels on pourrait échanger, discuter. Mais l'idée, à la base, il me semble, la chose qui ressort le plus, c'est le caractère exhaustif et l'aspect, je dirais, carte conceptuelle, si je peux utiliser cette expression, du développement de nos services et de la réflexion sur nos trajectoires de service. Puis je suis d'accord avec ce que disait Chantal tantôt qu'il y a vraiment, de manière implicite et parfois de manière explicite, le rapport nomme la question de l'attachement comme étant quelque chose de vraiment central à ce dont on est en train de réfléchir. Je vais laisser mon commentaire comme ça. Je vais laisser les autres intervenir. Moi, je peux parler pendant trois semaines. Je vais laisser les gens m'interrompre. Si je peux me permettre, moi, ce qui m'a vraiment frappée, c'est l'approche globale du rapport Laurent, le fait qu'ils interpellent de façon active tous les citoyens, les intervenants, les chercheurs dans cette mission de protection de l'enfance. Elle nomme d'emblée l'interdépendance de chacune de ses recommandations, de chacune des chapitres qui composent le rapport. Je pense que c'est sa force, c'est le défi par ailleurs, le fait que les recommandations sont aussi interdépendantes. Il y a, je pense, un défi d'établir des priorités puis de mettre en application l'ensemble de ses recommandations. D'autre part, en lien à ce que Georges disait, ce qui me frappe, c'est aussi la responsabilité partagée, oui, de la protection de la jeunesse, mais la responsabilité partagée de la formation. Responsabilité des milieux académiques, bien sûr, mais des milieux communautaires, des milieux cliniques également, des milieux juridiques aussi. Donc, cette espèce de sollicitation de tous pour le mieux des enfants, je pense que c'est le message qui se dégage. En même temps que les défis me semblent très importants dans la mise en application puis dans la priorisation des recommandations, je trouve aussi, comme Georges l'a souligné, qu'ils mettent aussi en valeur les initiatives puis les expertises qui sont déjà présentes au Québec. Donc, il y a des défis auxquels on fait face, mais il y a des innovations que le Québec a mises en place. Puis ça, ça a été bien mis en valeur. Donc, il y a des efforts qui doivent être poursuivis puis développés davantage, mais ça montre aussi ce qu'on possède comme connaissance puis comme capacité d'intervenir. Merci, Georges et Karine. Est-ce que d'autres personnes voudraient compléter d'autres idées à cet égard? Moi, je vais se faire un petit peu de pouce sur ce que disait Karine, mais c'est sûr que moi, ce qui m'a interpellée, c'était le rappel que le bien-être des enfants n'est pas juste la responsabilité de la protection de la jeunesse, c'est une responsabilité collective auquel il faut s'adresser et développer des moyens justement pour que la DPJ ne soit pas la première référence à laquelle on pense quand on a une difficulté qui est abordée avec un enfant. C'est vraiment ça qui est venu m'interpeller de façon plus générale, peut-être juste même dans le préambule de Mme Laurent. C'est intéressant, ce qui est apporté, ce que je retire de vos réponses, c'est toute la question de la formation et donc à divers niveaux systémiques, si on peut le dire comme ça, différents acteurs, puis Valérie et Karine, vous souviez l'idée que, bien, c'est pas juste comme, pour aider nos enfants, pour aider nos familles, il faut pas juste comme responsabiliser ou penser à la DPJ, il y a plein de travail qui peut être fait en amont. Donc, il y a la question de la formation, la question d'intégrer donc plusieurs acteurs dès le départ en amont. Ça m'amènerait peut-être, justement, à vous poser une deuxième question pour poursuivre les conversations, parce que, justement, une des recommandations du rapport concerne l'importance de la prévention, justement, d'agir très tôt dans la vie des enfants pour éviter, justement, là, la détérioration, aller tout de suite, là, rapidement, quand, bon, ça nous fait penser au dépistage, comment traiter toutes ces questions-là, puis j'aimerais donc vous entendre, là, sur ce point en particulier, puis peut-être même en lien avec l'attachement. J'aurais le goût, Annie, de donner la parole pour amorcer cette thématique. Oui, il y a tellement de choses à dire. Le rapport est, justement, vraiment exhaustif à ce niveau-là. On sait que ça fait plus de 30 ans que les chercheurs et les experts le disent que la prévention, c'est vraiment la première chose à mettre à l'avant. Ça fait que c'est très intéressant de voir que c'était dans les actions prioritaires à mettre en place, l'importance d'avoir accès à des services adéquats de prévention pour pas que la porte d'entrée devienne la DPJ. On parle aussi que le moyen le plus efficace pour briser le cycle de la maltrétance intergénérationnelle, c'est d'agir tôt. Quand on parle de prévention, on parle, justement, de soutenir, la nécessité de soutenir, d'accompagner les parents vers des pratiques parentales puis relationnelles positives avec leur enfant. Ça fait que là, on parle de pratiques parentales relationnelles, ça fait que c'est sûr que je vais parler beaucoup, attachement. C'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'il y a des solutions qui existent, qui sont simples, qui sont concrètes, qui existent déjà, des initiatives qui ont été implantées dans quelques régions au Québec. Je peux parler de l'intervention relationnelle, justement, qui pourrait être très intéressante à mettre de l'avant dès les services de proximité. Puis même encore aux communautaires, on sait ici, je vais parler à Québec, aussi, de la capitale nationale, mais à Québec, il y a de plus en plus d'organismes communautaires qui ont commencé à être formés en intervention relationnelle, des stratégies, justement, qui sont basées sur l'attachement directement, qui a de développer la sensibilité parentale, les habilités parentales, toute la relation d'attachement sécurisante. C'est des stratégies qui peuvent s'exercer dès les premiers mois de vie. Au niveau prévention, il n'y a comme pas mieux encore, là, par rapport à ça. C'est des résultats de recherche qui sont favorables, positifs. Donc, c'est une recommandation qui peut être très accessible, facilement mise en place. J'aimerais ça aussi, pour moi, prévention, ça rime beaucoup avec collaboration. On dit que c'est un enjeu de société, d'impliquer et de travailler en collaboration avec l'ensemble, donc autant les services de garde éducatifs, autant les écoles, autant le communautaire. C'est réunir l'ensemble des acteurs, reconnaître la valeur d'expertise de chacun, permettre à chacun de prendre sa place. On a parlé de formation, mais c'est aussi les outils et les soutenir par rapport à ça. Ce sont des conditions incontournables à la réussite d'un projet de société. Justement, c'est aussi de la capitale nationale. On a le programme Élan famille pour une parentalité bienveillante qui vise un peu toutes ces recommandations-là quand on parle prévention. Donc, comment chaque acteur, comment les formations, c'est autant avec le monde communautaire, autant avec le scolaire, les CPE. Alors, comment justement revaloriser le rôle de chacun? Si je reviens à l'intervention relationnelle, c'est de commencer à offrir la formation, mais dès les services de proximité, je m'en parlais tantôt de pédiatrie sociale. Fait que chacun puisse commencer dès le départ à travailler en prévention pour nos enfants de manière vraiment tôt. De manière vraiment tôt, je dirais même peut-être même de façon, tu sais, dans les hôpitaux, la période prénatale, la première ligne, il y a une intervention. Tu sais, à ce moment-là, il y a déjà moyen de faire du dépistage et d'orienter peut-être les familles avec des difficultés vers des services qui seraient appropriés, tu sais, où on pourrait, tu sais, outiller rapidement les milieux et les parents, vraiment, même avant la naissance de leur enfant, là, tu sais, vraiment, quand on parle de prévention, là, vraiment très tôt, là. Oui, je veux que le programme CIP soit appliqué de façon optimale à travers le Québec, je pense, c'est un peu cette ligne-là qu'on veut, justement, pour promouvoir l'intervention relationnelle auprès des 0-5 ans, entre autres, là, parce que c'est sûr que si on applique l'intervention relationnelle avec nos tout-petits, puis avec les mamans, puis que la maman offre des services davantage sécurisés auprès de son enfant, bien, ça risque de moins se retrouver au fil du temps au niveau de la protection de la jeunesse, là, fait que nous autres, ça va avoir un impact considérable sur le nombre de signalements retenus, là, si les parents sont bienveillants à leur écart. Je peux faire deux commentaires là-dessus. Le premier, c'est que je suis vraiment très content que le rapport ait souligné l'importance de la prévention, et je suis étonné de voir que, puis dans les discussions qu'il y a eu autour du rapport, dans les médias jusqu'à maintenant, les journalistes posent la question comment est-ce qu'on va payer pour tout ça, et je suis étonné de voir que personne n'a vraiment dit encore que, c'est sûr qu'il y a un coût à donner maintenant au niveau des dépenses, mais qu'on pense que si on le fait bien, avec rigueur et de manière efficace, on va récupérer toutes ces sommes-là parce qu'on aura moins d'enfants qui vont se retrouver à l'urgence, moins d'enfants qui vont avoir des enjeux éducationnels, moins d'enfants qui vont se retrouver délinquants. Et l'autre chose qu'il faut dire, c'est que ce n'est pas parce qu'on ne dépense pas en début, en prévention, qu'on ne va pas dépenser. C'est comme si le gouvernement, souvent, va dire qu'on va économiser en prévention. La dernière réforme qu'on a eue au Québec en 2015 a fait en sorte que nos budgets pour la prévention ont été amputés énormément et avec les effets que les gens, pour s'assurer d'obtenir des services, passaient à la DPJ parce qu'on était sûr d'avoir des services avec la DPJ, mais le problème avec la DPJ, c'est que les services sont souvent des services d'avocats et de juges qui n'ont pas exactement le même impact, disons, que les services psychosociaux qu'on peut obtenir. Le point que je veux faire, c'est que les dépenses en prévention nous permettent d'éviter beaucoup d'autres dépenses que, de toute façon, on va faire. Je me plais toujours à dire que ce n'est pas dépenser. Ce n'est pas est-ce qu'on va dépenser, c'est quand est-ce qu'on va dépenser. Si on attend pour dépenser, on va toujours dépenser beaucoup plus que si on dépense maintenant. La question budgétaire, pour moi, elle est importante parce que c'est le discours, à mon sens, qu'il faut tenir. Plus on est rigoureux et efficace en début de parcours, plus notre soutien fait sens pour les familles qu'on est en train de vouloir soutenir, plus nos ressources vont profiter aux familles et non pas être dissipées dans le curatif ad nauseum. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que le rapport soulève aussi la question des conditions de travail. Pour être efficace et pour être rigoureux, on ne peut pas avoir les ratios, les charges de cas, l'absence de supervision. On a autour de la table aujourd'hui des personnes qui font de la supervision clinique, qui soutiennent l'intervention dans différents contextes. Le travail doit se faire en équipe. Le travail doit se faire aussi par des personnes qui ont le temps de faire le travail. Et ça, c'est quelque chose qui va être super, super important dans la suite, c'est-à-dire de reconnaître que ce travail-là, c'est un travail qui est spécialisé, qui nécessite des ressources et qui nécessite du temps de la part des intervenants. Avoir un caseload de 23-24 personnes à la DPJ, c'est extrêmement, extrêmement difficile. Et toute la recherche qui montre de l'efficacité, les travaux de recherche qui montrent de l'efficacité, montrent cette efficacité-là avec la moitié de ces ratios-là, 1-12, 1-10, 1-12, 1-14, quelque chose comme ça. Et puis, c'est la même chose dans les programmes CIP. Les programmes CIP sont fondés sur de la recherche extrêmement probante, mais les conditions dans lesquelles s'exercent les CIP au Québec doivent être plus proches de ce qui a été démontré dans les données probantes. On ne peut pas surcharger les personnes qui font ce travail-là. Alors, c'est un peu, au bon sens, c'est que le rapport fait ressortir ces éléments-là. Ça va être un enjeu, à mon sens, vraiment central des établissements et du gouvernement, de voir comment on peut aborder ces questions-là. Très intéressant, Georges. Est-ce qu'il y a d'autres idées par rapport à ce point-là? Peut-être quelques points en réaction à ce que vous avez dit. Ce qui est intéressant du rapport, c'est qu'on voit que les intervenants souhaitent agir plus tôt. Il y a une volonté d'agir dans cette mission de protection, que ce soit, par exemple, chez les éducateurs dans les milieux de garde, que ce soit les intervenants en milieu communautaire. Donc, il y a cette volonté d'intervenir tôt. Le défi, comme Annie le soulevait, c'est de permettre à chacun de prendre sa place. Puis, toutes les recommandations qui sont émises quant à l'importance de la fluidité de la communication, la communication entre les différents secteurs d'intervention, la communication interdisciplinaire. Je pense que toutes ces recommandations sont extrêmement précieuses pour viser cette mission de prévention. Or, je pense qu'il y a des défis importants dans la mise en place de ces recommandations. Les recommandations sont nobles. Tout ce qu'on vienne, qu'il faut se parler pour mieux protéger, mais pour différentes raisons politiques, administratives, il y a des défis à voir circuler cette information. Puis, je pense qu'il faut prendre au sérieux ce défi-là pour que les recommandations puissent être bien mises en place. Moi, à vous écouter, j'ai comme l'idée, Annie parlait tantôt de l'idée de rendre nos interventions, les implanter d'une façon plus populationnelle, si on peut le dire comme ça, à plus grande échelle, déjà dès le départ, même peut-être très en amont dès la grossesse, est-ce que c'est quelque chose avec lequel vous seriez en faveur, finalement, tu sais, d'avoir une intervention peut-être plus systématique qui est offerte à toutes les familles? Bien, c'est un peu ce que veut faire, ce que fait CIP, là, mais là, je ne sais pas, mais là, avec peut-être plus de notions d'attachement ou avec des acteurs qui parlent plus le même langage, ça me fait penser aux défis dont tu soulèves, Karine. Donc, on serait en faveur, je comprends bien, à implanter quelque chose de plus standardisé à travers les services pour rejoindre le plus de familles possibles. C'est là, je crois que c'est intéressant, c'est pour rejoindre le plus de familles parce que CIP est vraiment extraordinaire, mais répond à une certaine clientèle avec des critères d'accès qui peuvent être vraiment intéressants. Je suis nouvellement maman, mais c'est vrai que quand on commence dans un rôle de nouvelle maman, on a besoin d'être outillé à tous les niveaux quand même, malgré les connaissances théoriques, on a toutes les préoccupations, des inquiétudes. Oui, CIP est vraiment extraordinaire, mais ça pourrait être vraiment intéressant que ce soit pour l'ensemble des parents. Devenir un parent bienveillant, ça s'apprend pour tout le monde. Quelque chose qui est vraiment préventif et non curatif et qui est accessible à la population au complet. Oui, et qui soit, excuse-moi, Chantal, mais qui soit connu aussi, tu sais, parce que je pense qu'il y a des services qui existent, qui sont déjà en place, mais qui ne sont pas connus de la population en général, ce qui fait que la première référence devient l'ADPG, ce qui ne devrait pas être là, tu sais. Tellement. Ça a besoin de services. L'ADPG n'a pas besoin d'être là, mais je pense qu'il y a déjà une panoplie de services qui existent, mais qui ne sont peut-être pas assez connus, tout simplement, tu sais. De faire valoir finalement les services existants, les compagnie pour les rendre accessibles à plus de personnes dès le départ, puis finalement mieux dépister ceux qui sont à risque plutôt que de les avoir trop tard finalement, quand les enfants sont rendus trop vieux, quand les problématiques se sont détériorées. J'aime beaucoup cette idée, ça fait beaucoup de sens. J'ai des questions qui sont posées dans le chat, mais je vous rappelle qu'on va pouvoir les adresser vers la fin. Donc, continuez à nous écrire. Je regarde ça, ne vous inquiétez pas. J'aimerais peut-être vous amener sur une autre grande recommandation du rapport, qui est évidemment, on a parlé de prévention, mais au-delà de la prévention, il y a toute l'idée de l'intervention en protection de la jeunesse. Une fois que, quand les services de prévention n'ont pas été suffisants finalement, donc la question d'amélioration de l'intervention en protection de la jeunesse, puis une des propositions importantes, c'est celle de renforcer la stabilité des liens, d'assurer à chaque famille, chaque enfant, c'est-à-dire une famille permanente. Je trouve ça super beau de voir ça à l'écrit, mais évidemment, je pense que ça fait déjà partie du mandat de la protection de la jeunesse, mais c'est grand comme défi parce qu'on connaît les obstacles pour arriver à proposer justement une famille permanente à l'enfant. Donc, le contexte d'évaluation des parents signalés, par exemple, qui se fait dans des délais très courts, peut venir complexifier justement l'idée d'offrir une famille permanente à l'enfant. Comment veiller à la stabilité des liens dans un tel contexte? J'aimerais te donner la parole, Valérie, pour aborder ça. Effectivement, je pense qu'il y a tout un chapitre dans le rapport qui est vraiment consacré à l'amélioration des services en protection de la jeunesse. Et je fais du pouce dans ce que j'ai déjà dit, mais dans ce chapitre-là, les commissaires insistent quand même pour rappeler que la DPJ est à la fin du continuum d'intervention en jeunesse, de toute façon. Ce qu'ils rappellent, c'est que la DPJ devrait être là pour les parents qui ne veulent pas ou qui ne parviennent pas à apporter les changements nécessaires au bien-être de leur enfant. Donc, c'est sûr qu'il y a de nombreux enjeux qui sont présents. Et comme tu disais, la stabilité des liens, le fait d'assurer, ils le disent, une famille pour la vie, ce sont des enjeux primordiaux. Donc, je pense qu'au-delà de l'évaluation du signalement, qui peut effectivement se faire de façon très rapide, ce qui va être important, c'est de cibler les forces et les limites en présence chez les parents qu'on accompagne. Donc, le fait de travailler en termes de force et de limites, ça va permettre justement de prévoir un projet de vie rapide et stable pour l'enfant. Une évaluation de capacité parentale à la base qui serait complète. Donc, on adresserait vraiment tous les enjeux présents dans la famille pour l'enfant. Donc, que ce soit le contexte socio-familial, une évaluation du développement de l'enfant. On qualifierait le lien d'attachement de l'enfant envers son parent. On regarderait un petit peu plus au niveau des compétences parentales. Donc, tout ce qui tourne autour de la stimulation, de la socialisation, des soins de base, la gestion des impulsions, la responsabilité du parent dans la situation en regardant sa mobilisation, les stratégies de copine qu'il est capable de mettre en place, mais aussi les facteurs personnels aux parents. Qu'est-ce qui, dans sa personnalité à lui, va soutenir ou va nuire l'actualisation de ses capacités parentales? Donc, ça prendra en compte aussi le réseau social, les services cliniques qui ont déjà été offerts à la famille, comment la famille a pu en bénéficier. Donc, on parle d'une évaluation vraiment très complète qui permettrait d'avoir un bon portrait de la famille et de rapidement enligner le projet de vie de l'enfant. On parle dans le rapport, il y a vraiment le concept de permanence, je trouve, sur lequel ils ont fait du pouce en disant que la permanence, ce n'est pas une histoire de semaine et ce n'est pas une histoire de mois. Quand on parle de permanence, du projet de vie, on parle d'un projet de vie pour toute la vie de l'enfant. C'est de permettre à l'enfant d'établir une relation d'attachement positive avec une personne significative qui va en prendre soin au quotidien. Peu importe cette personne, dans le fond. Il nommait les familles adoptantes, les familles d'accueil, les parents biologiques, une personne significative dans l'entourage de l'enfant. On ratissait assez large à ce niveau-là. Mais je pense qu'une évaluation de capacité parentale est nécessaire parce que ça permet de mettre non seulement en lumière les forces avec lesquelles on va pouvoir travailler pour que l'enfant puisse se développer au mieux de ses propres capacités, mais aussi de documenter l'intensité des limites qui peuvent être présentes chez les parents pour rapidement enligner l'enfant vers un projet de vie stable à long terme. Et quand on parle de projet de vie, de réflexion autour du devenir de nos enfants, il y a une notion qui est importante aussi, c'est la notion de potentiel de changement dans un délai de temps raisonnable pour l'enfant. On fait du pouce sur… C'est sûr que la notion de temps chez l'enfant n'est pas la même que chez l'adulte et je pense que c'est primordial d'en tenir compte dans nos décisions. Donc, moi, je pense qu'une évaluation complète en début d'intervention permettrait d'éviter une discontinuité dans le projet de vie de l'enfant, dans le fond. Mais c'est mon humble avis. Je pense aussi qu'il faudrait mettre les deux projets de vie, le projet de vie alternatif et le projet de vie privilégié de façon concomitante. Il faut les faire les deux sur la même ligne. Parce qu'advenant que le projet de vie privilégié, qui est le maintien chez le parent, ne fonctionne pas. Mais si on a déjà placé cet enfant-là dans un milieu d'accueil, ça ne devrait pas être un milieu d'accueil transitoire qui ne peut pas l'accueillir à long terme. Ça devrait être un projet de vie où il peut s'actualiser rapidement si le premier plan A, qui est le retour chez le parent biologique, ne fonctionne pas, mais qu'on puisse le laisser de façon justement permanente dans le deuxième projet de vie qui est la famille d'accueil. J'aimerais ça rajouter quand on parle projet de vie, on parle aussi de sensibiliser nos collaborateurs. Puis l'ensemble, autant les services de proximité que le communautaire, c'est quoi le projet de vie? Parce que c'est comme si on attend d'être rendu à l'étape de protection de la jeunesse avant d'aborder la notion de projet de vie. Mais là, on parle de délais qui deviennent justement extrêmement longs si la famille est passée par les autres services avant. Puis en même temps, pour l'avoir vécu dans la pratique, la notion de projet de vie, ça vient heurter parfois d'autres collaborateurs partenaires qui ne comprennent pas. Donc, ça peut être vraiment intéressant. Puis je trouve que le rapport vient mettre la table à pouvoir en parler. On revient encore à ensemble, tous les acteurs, que chacun, que c'est un enjeu de société. Mais parlons-en, c'est quoi la notion de projet de vie? Parlons-en que nous, pour nos enfants, on a déjà vu un projet de vie alternatif qui se passe quoi que ce soit. Comme parents, c'est la même chose pour les familles avec qui on travaille. C'est quoi la notion de projet de vie? De sensibiliser l'ensemble des acteurs à cette notion-là, déjà, je trouve que ça encore, c'est préventif pour la suite des interventions. Peut-être un commentaire historique en rapport à cette question-là, c'est que la stabilité du milieu familial de l'enfant, le fait qu'il fasse tellement partie de ce rapport-là pour tous les chercheurs, ça devient vraiment, vraiment important. Puis je vous explique, la loi de 1979 ne portait pas beaucoup là-dessus. Même les modifications de 2007, qui avaient pour but de stabiliser, ont été très peu efficaces pour stabiliser. Il y a eu quelques petits changements, mais relativement peu. Puis je vous dirais, même si on recule un petit peu plus loin, c'est-à-dire en 1979, la recherche n'était même pas sûre qu'en début de vie, c'était super important d'avoir de la stabilité dans la vie de l'enfant. On n'était pas sûr de ça. Puis c'est là que j'aimerais dire combien la recherche est importante dans ces domaines-là et aussi l'expérience. On voit maintenant à quel point les interactions entre les parents et les enfants, quand elles sont prévisibles, cohérentes, chaleureuses, on voit combien ce sont des appuis pour l'enfant à développer ces capacités régulatoires. Puis si on regarde les enjeux de la maltraitance, puis les enjeux des difficultés dans les dynamiques familiales de manière générale, le premier enjeu au plan du développement de l'enfant, c'est la régulation, la capacité des régulations des enfants dans toutes sortes de différents contextes. L'impulsivité, toutes les difficultés en lien avec l'agressivité, l'opposition, etc. C'est toutes des choses qu'on rattache de différentes façons à des patterns d'interaction puis des patterns relationnels chez l'enfant. Fait que c'est normal dans un contexte où il n'y a pas de stabilité chez l'enfant, où les choses ne sont pas prévisibles, où il n'y a pas chez l'enfant quelqu'un qui lui donne, puis vous m'excuserez mon langage humaniste, mais il n'y a personne qui lui donne de la dignité, où il est balotté, où tout ça qu'il comprend, c'est qu'on veut qu'il ne cause pas de troubles puis qu'il collabore avec les multiples placements puis les multiples situations dans lesquelles il se retrouve. Vous comprendrez comment ça, c'est des enjeux qu'on souhaite éviter, puis c'est à ça, je pense, que le rapport est en train de parler quand il dit « donner de la dignité aux enfants ». Que le processus de suivi dans nos services accorde cette dignité-là passe nécessairement par la stabilité. La recherche est vraiment, vraiment claire là-dessus. Pas juste la stabilité dans le placement, mais la stabilité dans le milieu familial d'origine. Ça, c'est la première chose. Puis là, la question qui est posée, c'est est-ce qu'une partie de la solution que propose le rapport, c'est des changements dans la loi? Et puis, je ne sais pas. Je dois vous dire que c'est la partie du rapport avec lequel j'ai des questions. Je trouve que notre contexte québécois, à mon sens, est un des meilleurs contextes de protection de l'enfance qu'il y a dans le monde. Pour être très franc, il y en a d'autres. On doit apprendre de tout le monde. Je ne veux certainement pas nous mettre sur un piédestal, mais je trouve que notre système est quand même vraiment très, très bon par rapport à ce que j'ai vu ailleurs, même dans des pays occidentaux. Ce que je trouve qui fait défaut, j'aime beaucoup l'idée qu'on veut favoriser le milieu familial d'origine, mais qu'on est ouvert au fait que peut-être ce milieu-là ne pourra pas assurer le bon développement de l'enfant et que par conséquent, on veut faire la suite. Je pense que c'est dans cette transition-là vers la suite qu'on fait défaut. Je pense que dans certains cas, on hésite à faire le pas pour permanenter, si je peux utiliser ce mot-là, la trajectoire de l'enfant. Et je pense que ça, c'est une question de compréhension, de recherche, de formation et de guide de pratique, que ça ne dépend pas d'un juge ou d'un autre, que ça ne dépend pas de la qualité d'un avocat ou d'un autre, mais que ça dépend davantage d'une évaluation psychosociale qui est capable de dire d'une façon valide, on a fait ce qu'il fallait faire, on a tout fait. Il y a une famille qui a vraiment beaucoup de difficultés. Pour cet enfant-là, il faut qu'on envisage quelque chose de permanent à l'extérieur du milieu familial et qu'on ait la possibilité de le faire d'une façon qui est plus structurée que ce qu'on a actuellement. Je pense que si on devait travailler avec le contexte actuel, on a les outils pour le faire. C'est juste parce que si on change la loi, on voit mal l'aspect négatif de changer la loi. Il n'y aura pas que des effets positifs d'avoir une loi qui défait le lien enfant-famille. Il va y avoir des aspects négatifs, il va y avoir des abus dans une autre direction. Et cette question-là me préoccupe aussi. Alors, je pense que la question de la stabilité est importante. Je ne suis pas sûr qu'une des solutions qui apporte le rapport, qui est le changement de loi, c'est la solution qui devrait être apportée. Je pense que c'est davantage de la formation et de la concertation. – Et Georges, en lien à ça, les délais maximaux de placement qui ont été introduits en 2007, c'est quand même un dispositif extraordinaire. Un des constats du rapport Laurent, c'est qu'il n'est peut-être pas utilisé de façon optimale. Aussi, si je peux me permettre de nuancer le propos, les décisions ne varient pas nécessairement d'un juge à l'autre. Or, les juges, dans leur travail, fonctionnent avec la preuve qu'il aurait déposé. Puis, de sorte que ça explique en grande partie la diversité des décisions, notamment quant à la façon dont sont interprétées les délais maximaux de placement. Moi, je trouve intéressant cette invitation forte à exploiter les délais maximaux de placement de façon plus rigoureuse. Donc, ça, c'est un élément intéressant. Moi, je trouve qu'aussi, à la base, le rapport vient rappeler le caractère intrusif de la LPJ au sein des familles et le fait d'y conférer un caractère exceptionnel. Je pense que ça, c'est cohérent avec la mission de prévention, la mission collective qu'on veut avoir. Puis, ça rappelle que le fait de déclencher une telle loi, il y a des conséquences au sein des familles, pour les enfants, mais au sein d'une société également. Je trouve qu'ils viennent aussi bien rappeler le caractère exceptionnel que devrait prendre la mesure de placement une fois que le signalement est déclenché. Et avec raison, puisque le placement, on le sait, vient exiger des capacités adaptatives exceptionnelles de la part des enfants, mais de la part des parents biologiques et des parents d'accueil également. Puis ça, moi, à mon avis, ce discours-là, même si c'est le gros bon sens, il n'est pas suffisamment véhiculé, il ne suffit pas de repérer les familles en difficulté et de repérer les familles qui sont nanties, qui ont des ressources pour accueillir des enfants. Le mouvement de transplantation d'un milieu à l'autre est extrêmement exigeant. Puis il faut s'en souvenir. Quand j'écoutais tout à l'heure Valérie parler de l'importance de faire une évaluation exhaustive des capacités parentales, j'avais envie de souligner aussi que même si cette évaluation mène, par exemple, au constat que cette famille ne sera pas capable, dans des délais raisonnables, d'accueillir à nouveau son enfant, moi je pense qu'il y a un des pièges dans lequel on tombe régulièrement, c'est qu'on oublie que ces familles continuent à avoir des enfants. Puis il y a une raison pour ça, c'est que la LPJ est déclenchée sur la base de la tête d'un enfant. Alors que si on fait d'une mission collective hors LPJ, finalement, si on porte cette mission collective et qu'on se trouve avec une évaluation des capacités parentales qui mène à justifier un placement à long terme, on est capable à l'extérieur du système de protection de la jeunesse de prendre sur soi le défi qu'auront ses parents dans la prochaine année, dans les deux prochaines années, suite aux bébés qui seront à naître, parce qu'ils continuent évidemment à avoir des enfants avec des facteurs de risque qui demeurent aussi présents. Merci Karine, c'est très intéressant. Je trouve que ça vient encore plus soulever l'idée de réunir les services de prévention, tous les services qu'on peut offrir en protection de la jeunesse, comment on devrait travailler vraiment en concertation à tous ces égards-là. Je trouve que ce que vous dites aussi, il y a toute la notion du temps. C'est comme si en quelque part, on est des intervenants, on regarde, on évalue, mais pendant ce temps-là, les enfants vieillissent rapidement. Puis là, la question du temps nous bouscule, puis nous fait prendre des fois des décisions qui ne sont pas nécessairement les meilleures. Puis on a peut-être des mentalités qui nous tiennent à cœur, comme un enfant devrait rester avec son parent biologique, on ne devrait pas le retirer, il reste que dans le mandat de la protection. Ultimement, c'est la réunification familiale avec le parent bio qui doit, comment dire, qui guide les interventions. Donc, on est comme un peu, je trouve, souvent mal pris entre cette conception-là de vouloir comme que l'enfant puisse évoluer avec son parent bio. L'autre idée qui fait, bien, bien, le parent, il n'est pas prêt, mais je veux dire, là, l'enfant vieillit, lui, puis là, bien, on va le placer, mais là, on va le retirer pour que quand le parent va être prêt, mais là, il n'est pas tout à fait prêt, mais là, il est mieux d'être prêt parce que là, le temps a passé. Donc, oui, l'idée de la loi en 2007 était bien, mais c'est comme si on voit les failles de cette idée-là de mettre des temps maximum parce que c'est difficile à respecter, les gens ont trouvé plein de moyens de contourner. Dans le rapport, Karine, tu le soulèves, le rapport revient avec l'idée de rendre ces temps maximum-là plus rigoureux. Donc, je trouve que toutes ces questions-là d'évaluation soulèvent, veux, veux pas, toutes les décisions qui doivent être prises suite aux évales, qu'elles soient exhaustives, tu sais, tant mieux, là. Mais ça soulève toute la question des décisions qui doivent être prises, puis à savoir si on doit placer l'enfant, le réunir avec son parent. Ça soulève toute la question de l'intérêt de l'enfant. Est-ce que je place en attendant que le parent soit mieux, dans le fond, tu sais? Je place pour le bien-être de l'enfant, mais il faut que j'offre des services aux parents pour qu'ils soient mieux. Mais là, les services en protection sont davantage centrés sur les enfants. Mais là, il faut se mobiliser pour les parents. Mais là, le parent n'est pas prêt un an plus tard. OK, mais je veux pas faire adopter cet enfant-là, mais le temps a passé. En tout cas, je trouve que dans les faits, c'est comme toute cette question-là, toutes ces questions-là nous coincent, puis au final, c'est le temps qui nous bouscule. Valérie, je vais dire. Mais je pense que dans tout ce que tu nommes, Chantal, ce qu'il faut retenir, c'est tout le temps la lunette d'attachement, puis que tout le monde puisse avoir, porter cette même lunette-là, parce qu'on n'a pas tout le même bagage au niveau de l'attachement, mais je crois que c'est important que tout le monde ait à peu près une formation similaire pour comprendre les enjeux à ce niveau-là. Quand on a un coco, ça fait tant de temps qu'il est dans son milieu de famille d'accueil. Parfois, il a passé plus de temps dans son milieu de famille d'accueil, puis ça se retrouve des fois pour lui le trois quarts de sa vie. Bien, il faut être capable, être en mesure d'analyser ça. Que ça soit les juges, que ça soit les avocats, que ça soit les intervenants, tout le monde faut qu'ils connaissent bien cette lunette-là de l'attachement pour comprendre l'impact que ça a sur les enfants. Je pense qu'on a un rôle et un mandat dans ça, d'appliquer cette formation-là à tout le monde, puis d'offrir quelque chose à ce niveau-là. Je reviens avec l'idée de la formation, puis je fais du pouce sur ce que Georges a dit plus tôt, qui n'est pas nécessairement une formation qui va aller chercher seulement sur les bancs universitaires, sur les bancs de l'université. Une formation qui doit être donnée. Bien, en fait, tu soulevais en fait l'enjeu, Georges, que l'idée, c'était qu'une partie de cette formation-là est offerte directement dans les réseaux. Sur les bancs universitaires, la formation a, en tout cas à mon humble avis, peut-être plus de chances d'être similaire d'une université à l'autre. Dans les réseaux, la variété est plus grande. Mais bon, là, toi, tu soulèves, Valérie, l'idée qu'il faut aller former les différents acteurs de différentes disciplines qui interviennent avec les enfants à différents moments dans leur parcours. Oui, parce qu'il y a un changement, il y a un roulement de personnel, fait que c'est clair qu'il va falloir avoir des formations ponctuelles à tant de moments, à tant d'intervalles pour être sûr que tout le monde puisse l'obtenir, puis qu'il n'y ait pas à un moment donné des vides aussi. Donc, l'importance d'avoir un langage commun sur le développement de l'enfant, l'importance de l'attachement, de toutes les autres choses que vous avez nommées comme la stabilité des liens, le... Mon sens dans ça, c'est que c'est important, si je peux me permettre, mon sens dans ça, c'est que c'est important de ne pas perdre de vue la stabilité comme étant comme une espèce de plateforme sur laquelle se passe le développement de l'enfant, puis de ne pas perdre de vue que plus on amènera, plus notre intervention amène de l'instabilité moins on est en train d'aider l'enfant. Il n'y a pas juste la stabilité, il faut que la stabilité soit positive, c'est-à-dire une stabilité... On a tous l'expérience de parents extrêmement prévisible et extrêmement néfaste pour leurs enfants, c'est pas de ça dont on parle, mais l'idée au centre, c'est qu'on souhaite que dans la pratique, dans le... Si un enfant se retrouve dans le contexte de la DPJ, on ne veut pas que le système lui-même soit un facteur de risque additionnel parce qu'il ajoute de l'instabilité à outrance. Je pense que c'est ça l'élément principal, puis c'est là qu'on ne doit pas perdre de vue comment les processus d'attachement sont impliqués dans le développement de l'enfant, surtout, je pense, au niveau de la régulation émotionnelle de l'enfant et que ce qu'on va faire en début pour stabiliser cette situation de vie de l'enfant va être très porteuse pour la suite de son développement. Je pense que c'est l'élément, puis c'est là qu'il ne faut pas perdre de vue que stabilité, c'est pas juste pour moi, c'est pas juste pour la pratique puis l'organisation, c'est vraiment pour ce qu'on veut faire avec le développement de l'enfant. Donc, est-ce que tu es en train de dire ne pas avoir peur de prendre des décisions qui est de déplacer l'enfant pour le mettre dans un milieu stable et sécurisant et ne pas avoir peur ensuite de prendre la décision de maintenir l'enfant dans un milieu? Ce sont des décisions, je veux juste dire que ce sont des décisions déchirantes, ce sont des décisions extrêmement difficiles, extrêmement difficiles. Ne pas avoir la connaissance qui nous permet de dire c'est une décision déchirante, c'est une décision difficile, mais il faut que je la prenne, ça c'est l'enjeu. Moi, le nombre de fois qu'on me demande de témoigner pour des enfants que ça fait trois ans qu'ils sont dans leur famille d'accueil, ils ont cinq ans, puis que là, on veut les retourner dans leur famille biologique, je pense que le système ne devrait même plus poser la question, comprenez-vous? Parce qu'on sait maintenant. C'est un non-sens. Il y a un non-sens pour moi. J'aimerais vraiment t'entendre à cet égard-là parce que tu travailles sur ces questions-là, la question du maintien des contacts avec les familles biologiques, toute la question d'adoption, du placement. Vas-y, on t'écoute. D'abord, cette notion de temps, le temps est vraiment un acteur central à ces situations, c'est de ça dont vous êtes en train de parler. Juste avant de parler des contacts, pour faire du pouce avec ce que Georges, tu viens de dire sur ces questions déchirantes, une des raisons pour laquelle ces questions sont si déchirantes, c'est que pendant ce temps, l'enfant s'est enraciné. Puis il y a un mouvement développemental extrêmement magnifique à voir, c'est-à-dire cet enfant s'enracine et adopte ses parents d'accueil. Et c'est ça qui crée, c'est que ce mouvement naturel, cet élan développemental n'a pas attendu que le parent se rétablisse. Puis c'est ça, je pense, qui donne un caractère tellement crève-cœur à certaines décisions qui sont à prendre. Par rapport au contact par enfant, il y a beaucoup à dire, je vais essayer d'être brève, mais d'abord, moi, ce qui m'a frappée, c'est que le contenu du rapport montre, laisse la parole à toutes les positions contradictoires. Il rappelle donc que certaines personnes déplorent que les juges maintiennent trop souvent, les enfants dans leur milieu maintiennent des contacts ou hésitent à les suspendre de façon trop fréquente. D'autre part, ils viennent aussi rappeler que davantage de contacts sont demandés par les grands-parents, davantage de contacts sont demandés par les enfants et qu'il faut les écouter. Déjà là, on voit que ces désirs se choquent et le sujet des contacts, c'est le sujet des audiences en matière de protection. Une fois que le placement est décidé, le sujet des modalités de contact, c'est le sujet vraiment qui fait débat. Puis ce caractère contradictoire des propos dans le rapport, trouve son écho dans la littérature scientifique, c'est-à-dire qu'on voit que les parents biologiques, les enfants veulent davantage de contacts, on voit que les parents d'accueil des intervenants s'en inquiètent, perçoivent des réactions chez les enfants, ont des préoccupations quant à leur capacité de s'adapter à l'ambiguïté de certains contacts. Moi, je trouve que par rapport au contact, il y a un débat qui est parfois exagéré. Un des rappels extrêmement importants à faire, c'est que ce qui influence d'abord et avant tout le développement et l'adaptation des enfants, une fois qu'ils sont placés, ce sont les caractéristiques des parents d'accueil. C'est la qualité des interactions entre l'enfant et le parent d'accueil qui va dicter de sa capacité à s'adapter, qui va dicter de sa capacité à se rétablir de mauvais traitements, de négligences vécues. Donc, ça, c'est un premier élément qui nous amène à faire le contrepoids parce que parfois, il y a des débats extrêmement houleux alors que le sujet est est-ce qu'on préserve des contacts une heure par mois, deux heures par mois, deux heures par semaine, alors qu'on devine bien que l'influence de ces contacts demeure réservée. Ce commentaire-là, je ne veux quand même pas banaliser le débat entourant les contacts parce qu'il y a des enjeux du système de famille élargie qui sont extrêmement complexes. Puis, je suis très sensible à la réalité que les parents d'accueil, les parents biologiques, les enfants vivent quant à ces contacts. L'autre rappel qu'il faut faire, c'est que dans la visée de la réunification familiale, c'est ça le projet de vie. Évidemment qu'il faut favoriser les contacts, puis il faut favoriser des contacts de qualité. La recherche nous dit clairement ça, que le maintien de contacts fréquents viennent favoriser la survenue de la réunification puis son maintien dans le temps. D'autre part, on sait aussi, même s'il y a plein de contradictions dans la littérature sur les contacts, on sait que lorsqu'il y a une rupture totale des contacts avec le parent biologique, on sait que ces enfants fonctionnent moins bien. La nature des devis de recherche ne nous permet pas nécessairement de clarifier la direction du lien causal entre ces variables-là, mais quand même, c'est une considération à avoir. Donc, une rupture totale semble être à éviter. Le maintien des contacts semble valoriser dans une visée de réunification familiale. Puis dans tous les cas, le soutien des familles d'accueil lorsque les contacts sont maintenus et est vraiment une avenue à investir, à mon avis. Est-ce que d'autres veulent ajouter sur ce point? Je veux juste dire que je suis vraiment, vraiment d'accord avec ces propos-là. Point. Point. D'autres idées, Valérie? Il y avait peut-être, moi, ce qui était apporté dans le rapport au niveau de prendre en compte la parole de l'enfant. Peu importe l'âge de l'enfant, que ce soit au niveau de l'établissement des contacts avec les parents, je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger non plus, qu'on oublie souvent de faire, peu importe l'âge de l'enfant. Et que la parole s'exprime parfois par des comportements. Oui, tout à fait. Ce n'est pas forcément le fait de verbaliser, je veux le voir, je ne veux pas le voir, ce que ça fait de le voir ou pas. Mais même chez les tout-petits, on peut le documenter dans le non-verbal. Donc, c'est vraiment un aspect à prendre en considération aussi et à ne pas oublier, je pense. Par rapport à ça, moi, j'ai trouvé que cette section, cette invitation à être attentif au comportement et à l'expression non-verbal, c'est très, très important. En même temps, moi, je constate au travers des années qu'il y a un réflexe assez rapide lorsque les enfants réagissent de questionner la modalité de contact. Je comprends ce mouvement-là. En même temps, il y a des travaux de recherche qui montrent que les réactions des enfants sont plutôt associées à la sensibilité des parents d'accueil et non pas à la fréquence des contacts. Donc, c'est important de se rappeler ça. D'autre part, il faut aussi comme intervenants qu'on soit sensibles aux parents d'accueil qui vivent un déchirement absolu d'aller porter leur bébé, qu'ils considèrent comme le leur, à des parents qui, même s'il n'y a pas d'enjeu au plan de la sécurité, qui offrent une présence inquiétante à leur enfant, qui génèrent chez le bébé de la détresse. Il y a quelque chose vraiment qui force les parents d'accueil à se faire violence. Donc, je pense que les intervenants doivent être sensibles à ça, former les parents, les équiper dans ce soutien qu'ils doivent offrir à leurs enfants. Je pense que les parents d'accueil devraient être, surtout pour les nourrissons, devraient être davantage impliqués dans ces contacts. Ils sont les les tuteurs de régulation de ces enfants-là. Donc, leur présence, je pense, peuvent nécessairement aider les enfants, les bébés à se réguler au travers des contacts difficiles, mais peut également aider les parents biologiques à vivre cette expérience de façon moins brutale. Il y a des contacts qui se passent mal pour toute la situation de placement. Et ça ramène aussi l'importance de formation très spécialisée à ce niveau-là, parce qu'on est vraiment dans des positions très paradoxales. Comme parent d'accueil, je veux être le plus sensible possible pour être un tuteur de résilience, puis aider le plus possible à mon enfant qui m'est confié à cet anoui, mais je dois aller le porter à des situations qui créent la détresse. Comment jongler avec ça? Mais la même affaire pour la parole de l'enfant, selon un certain âge, les enfants vont nous dire qu'ils veulent continuer à maintenir des liens ou à voir leurs parents. Comment favoriser ça, puis être en respect de leurs paroles, quand on sait que, sur du long terme, que les comportements vont être très négatifs, qu'on voit que, malgré sa volonté ou son désir de voir ses parents, on voit qu'au contraire, ça amène plutôt, ça le détruit à petit peu, où tous les comportements qui vont être dévastateurs ou problématiques. Comment respecter cette parole-là, mais comment aussi lire les comportements? Ça ramène vraiment à voir de la formation qui est extrêmement spécialisée, puis d'être vraiment à l'écoute de co-développement, la supervision unique. Voilà. Je trouve ça vraiment très pertinent, ce dont vous discutez, puis Karine, je continue à réfléchir sur tout ce que tu as dit par rapport à la famille d'accueil, puis il y a comme deux grandes idées qui me viennent en tête. C'est comme si on demandait, première idée, aux parents d'accueil de devenir, idéalement, c'est comme pas juste des parents d'accueil de l'enfant, mais aussi comme des bases de sécurité pour cet enfant-là, mais aussi une base de sécurité pour le parent bio. Tu sais, comme quand tu dis, il faut aider le parent, le parent qu'il faut être sensible à toute cette détresse-là que le parent d'accueil peut vivre quand il va mener son enfant avec le parent bio, parce qu'on lui demande d'être protégeant envers cet enfant d'accueil-là, de le traiter comme si c'était le sien, puis là, de le mettre dans un contexte où cet enfant-là se retrouve avec son parent bio, puis que ça crée comme des malaises, de la revivescence, d'émotions négatives. Puis là, il faudrait que le parent d'accueil soit finalement sensible, pas juste à cet enfant-là qu'il accueille, mais également aux difficultés du parent bio, quasiment en train de l'aider à devenir un meilleur parent, parce que c'est ça le but ultime. Mais là, ça devient paradoxal pour un parent d'accueil, parce que c'est pas ça le rôle qu'on lui demande, puis c'est pas ça naturellement vers quoi, bien tu sais, vers quoi il se dirige, là, tu sais, c'est qu'il veut protéger cet enfant-là du parent bio. Ça dénature aussi la visée des contacts, puis à quoi servent ces contacts? Est-ce que lorsqu'il vise la réunification familiale, bien on peut s'imaginer le confort de tout le monde, incluant l'intervenant, qu'il y a vraiment une visée claire de ce qu'il peut déployer comme intervention pour accompagner cette diade-là. Mais il y a des situations de contacts beaucoup plus ambiguës où le rôle de la supervision questionne, d'autant plus quand il n'y a pas d'enjeu de sécurité à superviser. Qu'est-ce qu'on est en train de superviser? Pour les intervenants, il y a une ambiguïté. Pour les parents d'accueil aussi, tu viens de le nommer, pour les parents biologiques également, qui sont encore, qui ont un rêve encore très présent de récupérer la responsabilité de leur enfant. Puis par rapport à ça, quand on parle de prendre la parole de l'enfant, effectivement, on voit comment le désir exprimé par l'enfant et son meilleur intérêt peuvent s'opposer. Cette opposition est parfois plus facile à réfléchir du domaine psychosocial que du domaine juridique, où la représentation de l'enfant, c'est généralement, surtout lorsque les enfants sont en mesure de confier un mandat légal à leur avocat, c'est leur désir qui est au cœur de la représentation qui sera faite, alors que parfois, le désir de retourner dans le milieu biologique est vraiment un comportement qui est cohérent à des séquelles de maltraitance aussi. Puis il faut, c'est pas facile d'accompagner ça, à la fois accueillir le désir, mais à la fois réfléchir avec l'enfant à ce qui est de son meilleur intérêt, que ce soit en lien au contact ou que ce soit en lien à son projet de vie permanent, c'est vraiment très, très difficile à accompagner ce propos-là. Oui, puis ça m'amène à l'autre point que je trouvais que vous aviez soulevé à travers vos discussions qui fait référence à l'évaluation des capacités parentales, qui fait référence à l'évaluation de la qualité de la relation parent-enfant bio d'un enfant qui a été placé. Puis que là, dans un objectif de réunification ou pas, mais tu sais, toujours avec cette idée-là que, bien, va-tu falloir le remettre dans son milieu biologique, cet enfant-là, jusqu'à quel point, quand on évalue la qualité de la relation parent-enfant bio d'un enfant qui a été placé, on ne peut pas faire abstraction du fait que l'enfant va arriver dans l'interaction avec son parent bio avec une histoire qui est celle qu'il a développée avec son parent d'accueil. Alors, ça vient nous jouer des tours parce que lui, il arrive dans sa relation avec le parent bio avec des représentations parfois, puis espérons-le, sécurisantes, mais qui ne sont pas le résultat de la relation avec le parent bio. Alors, tu sais, moi, je trouve que ça devient encore plus complexe. Puis ça m'amène à réfléchir à toute cette question-là d'adoption ouverte ou de placement en famille d'accueil qui intègre davantage, je ne sais pas, moi, le parent, je pense que le rapport parle, le parent bio, mais je pense que le rapport parle de ces aspects-là aussi. Moi, le commentaire qui me vient à l'esprit, c'est la complexité des questions, des paramètres à considérer quand un enfant se retrouve à la DPJ, ça devrait être un incitatif puissant pour structurer de la prévention efficace. Évitez le plus possible qu'on se retrouve à la DPJ. Évitez le plus possible qu'on se retrouve dans une situation où on doit retirer un enfant. Je reviens avec ce que je disais tantôt. Je pense qu'on sous-estime l'impact que pourrait avoir la formation et la réorganisation des conditions de travail de nos intervenants. Puis je veux juste dire que la raison pourquoi je dis ça, c'est que quand on voit des intervenants chevronnés travailler avec les familles, établir des alliances de travail thérapeutique très structurées, structurantes, aidantes, établir des mentorats avec les familles vulnérables, c'est comme pour beaucoup de personnes, pour beaucoup de familles, c'est ce que Boris Cyrulnik appelle les tuteurs de résilience. On voit les trajectoires de vie changées dans ces contextes-là. Et on sous-estime l'importance de ce type de personnes-là dans la vie des familles qui sont vulnérables. Et l'importance, puis tout le bagage, tout l'établissement qu'ils représentent, puis toutes les connexions avec le contexte qu'ils représentent, je lisais les questions tantôt, je ne veux pas répondre à toutes les questions, mais à quelque part, une de ces choses que font ces intervenants-là, c'est de réseauter, de soutenir le réseautage des familles dans la communauté, leur intégration communautaire, le soutien dans leur autonomie économique, etc. C'est toutes des choses qui se passent à travers la présence d'un intervenant qui a une solidité au niveau de son intervention, qui arrive à s'établir comme un mentor, pas qu'il n'est pas l'expert. Les personnes ont les réponses de tout ce qui se passe, mais c'est quelque chose d'important. Et le coût associé à la présence à la DPJ fait que ça vient prendre les ressources à cette prévention-là, puis les mettre dans le curatif. Et puis, c'est pour ça que je dis, toutes les discussions qu'on a sur qu'est-ce qu'on fait quand un enfant est placé, qu'est-ce qu'on fait quand on... C'est toutes des discussions qu'on veut que ce soit des discussions de fin de parcours. C'est-à-dire qu'on n'ait pas d'autres options à ce moment-là et qu'on ait fait tout ce qui était possible auparavant en prévention pour éviter d'arriver là. Il va y avoir des cas. Il faut qu'on ait des balises. Moi, je suis très sensible au fait que c'est la loi d'exception, la DPJ. On va se retrouver là, mais assurons-nous que c'est l'exception parce qu'on a fait des autres choses auparavant et non pas parce qu'on a été absent auparavant. À mon sens, c'est quelque chose de très important. Ou parce qu'il n'y avait pas d'alternative, tu sais, autre que la DPJ, dans le fond, tu sais. Dans le fond, ce que tu dis, Georges, c'est qu'une des actions qui pourrait faciliter le travail en prévention, c'est un, mieux former le secteur de la prévention. Puis une façon de faire ça, c'est de mieux soutenir, bon, tous les intervenants, peu importe le service, mais mieux soutenir déjà dès le départ, les intervenants. Oui. On est en train, je travaille avec une dame au Crujeff qui s'appelle Audrey Gauthier-Légaré et on est en train de terminer une méta-analyse sur l'intervention en protection de la jeunesse. D'accord? Puis la méta-analyse porte sur les études qui ont été publiées, qui testent, qui pilotent des interventions pour poser la question, est-ce qu'on affecte le développement de l'enfant? Est-ce qu'on affecte les conduites parentales? Ça, c'est la question qui est posée. Et la réponse, elle est assez forte. C'est-à-dire que lorsqu'une intervention relativement manualisée s'installe dans un endroit, on arrive à effectuer les changements qu'on souhaite. Les conditions, les conduites parentales s'améliorent, le développement de l'enfant s'améliore. La raison pourquoi je mentionne ça, c'est que bien qu'il y a 20 ans, on se demandait qu'est-ce qu'il fallait qu'on fasse dans ces situations-là. En 2021, on a des bonnes idées sur qu'est-ce qui peut se faire. C'est plus l'absence de connaissances, notre obstacle. C'est rendu, comment est-ce qu'on fait pour traduire ça dans un contexte? Et on ne pourra pas le traduire tant que les conditions de travail restent les mêmes actuellement. Ça, c'est l'enjeu. Modifions les conditions de travail, soutenons nos intervenants et implantons ces stratégies-là. C'est efficace, ça fonctionne, ça nous évite de nous retrouver dans les situations tellement difficiles dont on est en train de parler en lien avec le placement des enfants. Oui. Valérie, tu avais un commentaire? Bien, parce qu'il faut se rappeler qu'à la protection de la jeunesse, mettons cette année-là, dans 2019-2020, on a eu à peu près 43 000 signalements retenus. De ce nombre, il y en a à peu près 33 000 quelques qui se retrouvent dans le 0-12 ans. Ça fait que le bassin du 0-12 ans est super important. La protection de la jeunesse, c'est 0-18 ans, mais le 0-12 ans prend une place quand même colossale. Ça fait que c'est clair que les interventions en amont, elles sont très importantes à ce niveau-là parce que c'est des enfants de petite enfance qui se retrouvent avec... C'est là qu'on retrouve les projets de vie qui sont d'autant plus importants aussi à stabiliser rapidement. Ça fait que c'est des tout petits, là. Ça fait qu'agir en amont, offrir de la formation, mais ce que j'entends aussi, c'est de la formation soutenue. Soutenir nos intervenants. On a des interventions, des programmes dont on sait qu'ils fonctionnent. C'est ce que tu soulevais, Georges. Maintenant, donnons ou trouvons des moyens pour que les intervenants, les milieux puissent les appliquer sans, mon Dieu, gratter leur scène ou en perdre leur... à se démobiliser complètement parce qu'ils sont épuisés. Parce que bon, quand on parle d'intervenants, c'était un des points que j'aimerais aborder. Il nous reste dix minutes. On ne peut pas terminer notre rencontre sans aborder l'idée que tout ça passe par des intervenants. Je veux dire, l'intervenant est un vecteur du processus de changement chez le parent, chez l'enfant. Il faut les soutenir. C'est pas simple. On est victime d'un roulement d'intervenants dans les milieux qui est quand même assez grand. Quelles sont vos idées par rapport à ça? Je pense qu'avec notre lunette attachement, on est des choses qui pourraient être intéressantes à offrir. Moi, je pense qu'il faut revaloriser l'intervention en protection de la jeunesse qui a assez mauvaise presse. Moi, c'est ce que les intervenants de mon équipe me transmettent souvent. Ils trouvent ça difficile, l'opinion publique, etc. Donc, il faut bien se rendre compte que l'intervention en protection de la jeunesse est une intervention difficile qui nécessite vraiment multiples habiletés de la part de nos intervenants qui font vraiment un travail d'utilité publique. On ne remet pas en cause le bien fondé de leur intervention. Mais c'est sûr que je pense qu'il y a cette dévalorisation qui vient les miner aussi. Et le fait de… Bien, c'est sûr. Tu sais, comme on dit, il y a une exode de travailleurs à la protection de la jeunesse et qui fait que ça alourdit le travail des gens présents. Donc, c'est quelque chose auquel il faut s'adresser aussi rapidement. Il y a un mouvement de personnel très, très grand. En tout cas, nous, dans la Naudière, il a été quand même très grand. C'est sûr que le fait d'avoir un CISSS, bien, les gens pouvaient appliquer aussi à l'intérieur du CISSS, que c'est une nouvelle opportunité que les gens n'ont jamais eue. Évidemment, pour maintenir, je pense, les qualifications à l'intérieur du centre jeunesse, ça va être important. Je ne sais pas, ils pourraient mettre des échelons plus pour maintenir les plus vieux et ceux qui ont le bagage et l'ancienneté à la DPJ. Il y a plein de façons de revaloriser puis donner le goût aussi aux gens d'être là. Mais la pénurie de main-d'oeuvre fait en sorte que c'est un essoufflement pour les plus vieux qui essaient de tenir la main aux plus jeunes aussi. Puis, on veut bien être bienveillants à l'égard de ces collègues-là, mais il y a un essoufflement qui s'installe aussi. Effectivement, on ne peut pas être contre tout ça. Ce que j'aimerais rajouter, par exemple, c'est oui, les intervenants DPJ, mais la revalorisation, le soutien, la reconnaissance, elle est pour l'ensemble des intervenants. C'est déjà en service de proximité. J'ai une charge de travail, et non une charge de cas, une charge de travail qui est adéquate et adaptée à ce qu'on me demande et à ce que je devrais faire pour offrir des services de qualité. Mais encore là, je n'arrive pas en protection de ma jeunesse. C'est comme si je me disais, la recette, elle est connue, ou si je fais l'image, j'ai tout mon plan pour construire ma maison, mais pourquoi? Puis, ça fait des années que je sais comment construire une maison parce que tout le monde nous dit qu'est-ce qu'il fallait faire, des charges de cas adaptées. On sait que l'intervenant, c'est le travailleur, c'est lui le premier qui peut influencer cette chaîne-là puis ce cycle-là. Qu'est-ce qui fait qu'on ne met pas les conditions en place? Parce que ça fait des années, je trouve que c'est une arme de la guerre, c'est des années que tout a été nommé, que tout est vu, et ça passe par les conditions aux employés. Ça passe vraiment par là. Il y a les conditions, mais présentement, le système est en déséquilibre. Ce qu'on sent, c'est qu'il y a un déséquilibre. Tant que l'équilibre ne sera pas… Tu sais, nous, je sais que les charges de cas ont beaucoup, beaucoup diminué, mais il faut assurer que c'est les gens qui sont là qui puissent rester en poste puis de pouvoir les garder à long terme aussi. Il faut être capable de restabiliser cet équilibre-là qui est vraiment précaire puis de pouvoir aussi d'outiller ces nouveaux intervenants-là qui travaillent dans des situations qui ne sont pas faciles, qui ne sont pas le commun de tout le monde. On est une loi d'exception. C'est un travail quand même qui demande d'avoir un fine-tuning. Il faut être capable d'avoir une vigilance aussi. Ça nous incombe une lourdeur aussi de prendre les bonnes décisions pour les enfants. De prendre les bonnes décisions, de porter les difficultés des familles. Puis ça, je pense que dans tout le processus, que ce soit en prévention, que ce soit à DPJ, je pense que de porter les difficultés, c'est lourd. Ça prend des gens solides. Puis ce que j'entends encore, un des enjeux que j'ai l'impression qui se répète, c'est le temps. Ce fameux temps qu'on avait comme enjeu pour les enfants qui avancent vite, bien là, il y a le temps encore pour l'intervenant, pour lui donner un lieu où il peut prendre le temps de réfléchir, pour prendre des bonnes décisions, pour discuter des enjeux, des problématiques qu'il rencontre avec les familles. Peu importe qu'il soit en prévention ou en intervention, cet enjeu de temps pour réfléchir, pour prendre des bonnes décisions, je ne sais pas. Je trouve que c'est un des éléments. Excuse-moi. Oui. Vas-y, Georges. Non, mais dans le fond, ce que je voulais dire, si je reprends mon idée, c'est effectivement le temps. Puis là, on a plein de belles recommandations qu'on va essayer de mettre de l'avant pour l'ensemble du réseau. Mais si le temps n'est pas donné, c'est comme si on essaie toujours de, tu sais, ah, un nouveau programme, on va l'implanter. Ah, une nouvelle façon de faire, on va l'implanter. Mais si, à la base, on ne prend pas soin de ceux qui doivent mettre ça en place et qu'on continue à leur dire, mets ça en place maintenant, mets cette recommandation-là, essaie ce nouveau programme-là, bien, on continue tout le temps à créer ce qui arrive présentement. Ça fait que c'est ça que je pense. La solution, bien, en tout cas, la solution, l'honneur de la guerre va être là, va être de comment on met en place des conditions favorables à ce que le reste puisse suivre. Fait que comment on s'assure de valoriser, soutenir et reconnaître les employés. Je m'excuse, Georges, je te redonne la parole. Non, non, pas d'excuse. Karine, après. Karine? Karine, après. Vas-y, Georges. Bien, j'allais juste dire, il y a trois éléments. Pour moi, c'est quand on parle des conditions, je retourne aux travaux de recherche qui ont montré les effets probants. Puis les conditions, ça veut dire quoi? Ça veut dire des personnes qui reçoivent une formation spécialisée, de un, qui reçoivent un soutien constant, un travail d'équipe, soutien constant, et qui ont l'occasion d'avoir une charge de cas tout à fait adaptée pour, parce qu'autrement, on met l'intervenant dans un contexte d'échec programmé, et puis personne ne veut travailler dans un contexte d'échec programmé. Ça, c'est mon premier point, là, c'est que retournons aux conditions de base qui ont montré que l'intervention psychosociale est efficace. Pourquoi est-ce qu'on est tellement loin de ces conditions-là? Ça, c'est ma préoccupation. L'autre point, c'est, puis je ne veux pas le dire bêtement, mais les salaires des intervenants, à mon sens, c'est incontournable qu'on est dans un contexte où... La profession attractive doit être intéressante. Les gens font des sacrifices dans ce travail-là constamment, constamment, puis on ne devrait pas être dans une situation où le sacrifice devrait être autant sur le plan pécunier. Alors, pour moi, comme c'est clair, je souhaiterais souligner combien c'est important d'augmenter les salaires des personnes qui travaillent dans ce réseau-là. Dans un certain sens, en faisant ça, on donne la dignité aux enfants dont on veut s'occuper, en donnant la dignité financière aux gens qui travaillent avec eux. Puis le troisième point, c'est un point qui appartient, à mon sens, aux intervenants, c'est-à-dire qu'il faut être sûr que ce ne soit pas juste une job. Ce n'est pas pour rien qu'ancestralement, dans notre histoire, la position d'intervenant psychosocial était occupée par des personnes qui avaient des convictions religieuses. C'était une vocation d'être intervenant social. La société dans laquelle on se retrouvait avait très peu de regards, c'était très darwiniste, si je peux m'exprimer ainsi, c'est-à-dire que si tu te retrouvais dans des situations de grande pauvreté, c'était de ta faute, puis c'était ci, puis c'était ça. On avait une façon de voir les choses qui était tout à fait différente de ce qu'on voit maintenant. On a un État maintenant qui dit non, 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 on veut s'occuper des nôtres, mais ça implique que les gens qui s'emparquent dans ce travail-là ont une réflexion puis une motivation différente que s'ils étaient en train, par exemple, de travailler pour améliorer la valeur des parts chez IBM, par exemple. Je donne ça comme exemple. L'idée ici, c'est que c'est aussi un don de soi, quelque part, puis je suis très sensible au fait que c'est exigeant. Donc, soutenons ces personnes-là, mais c'est aussi un travail dans lequel la personne veut mettre des choses d'elle-même sur la table dans le contexte de ce travail-là. Fait que ces trois conditions-là, pour moi, sont super, super importantes dans la manière de réfléchir à ce travail-là. Je pense vraiment que Boris Cyrulnik, quand il parle de la présence de ces personnes-là comme étant des tuteurs de résilience, il a absolument raison. Moi, pour avoir vu le travail d'intervenants, d'être un spectateur des travails d'intervenants chevronnés dans différents milieux familiaux, c'est des miracles au quotidien qu'on voit. Une des choses que je trouve dommage dans le contexte actuel, dans la plupart des échanges autour du rapport, c'est qu'on a l'impression que les choses ne vont pas bien. J'aurais le goût de dire qu'il y a beaucoup de bonnes choses qui sont en train de se passer dans le réseau, beaucoup d'intervenants qui ont des impacts majeurs dans la vie d'enfants et dans la vie de famille. Et on devrait être en train de dire, OK, bien, ces expériences positives-là, essayons de les multiplier. Donnons les conditions de travail. Soutenons les intervenants pour amener davantage de ce type de situation-là dans la vie des enfants. Très brièvement, Chantal. Ce sur quoi je voulais inciter, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un rapport de commission, toute cette recommandation de la formation va de soi. Là où je pense qu'il faut insister, c'est que les intervenants des domaines psychosociaux et judiciaires souhaitent ces formations. Donc, non seulement c'est une recommandation, mais ils sont avides de ces contenus. Donc, ça, c'est un premier point, comme s'il ne semble pas le défi. Moi, je pense qu'en plus d'offrir des formations qui répondent aux besoins des intervenants puis nécessairement des clientèles, je pense qu'il faut vraiment soigner tout l'ensemble des recommandations qui visent la communication interdisciplinaire, intersectorielle. Puis je pense que ça devrait être vraiment collé à nos réflexions sur la formation. Puis d'ailleurs, toutes les interventions psychojudiciaires qui ont été exposées aux commissaires ont reçu une attention, là, vraiment. Puis on voit qu'il y a une invitation à investir dans ces innovations-là. La clé de ces innovations, il y en a plusieurs, mais une des clés, c'est vraiment le caractère interdisciplinaire. C'est un vrai défi de travailler de façon interdisciplinaire. C'est un vrai défi que l'information circule, mais il y a un paquet d'avantages pour les intervenants puis pour les familles. Donc, je pense que c'est sous cet angle qu'on devrait réfléchir les formations. C'est un vrai défi, c'est un vrai défi que c'est un vrai défi. C'est un vrai défi que c'est un vrai défi.